Partie du verset 1er ça va être tout ce qu'on se tient debout pour honorer la parole de Dieu Alléluia La Bible dit le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci qui ait aussi quelque chose à présenter s'il était sur la terre il ne serait même pas sacrificateur puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi mais il est quand même venu sur la terre il allait présenter quelque chose de meilleur Seigneur ta parole est la vérité je soumets cette atmosphère à ton règne Seigneur que l'onction fasse la différence parle à ton peuple je veux disparaître Père je ne veux pas qu'on dise qu'il prêche bien mais je veux que ta parole rentre dans nos cœurs et qu'elle apporte la vie à nos esprits Père bénis ce peuple Père bénis ce peuple bénis ta parole bénis ce peuple au nom de Jésus Amen Veuillez vous asseoir Alléluia Rapidement Nous allons parler du tabernacle de Moses Je vous l'avais dit qu'il est impossible de rentrer dans le lieu saint sans passer par le gate et nous avons vu que le gate était Jésus Alléluia La Bible dit dans le texte que nous avons lu que nous avons un souverain sacré son nom est Jésus il est rentré dans le tabernacle vivant qui est au ciel Ça veut dire que ce que Moïse avait fait n'était que la représentation de ce qui existait Maintenant Jésus lui-même il est rentré dans ce tabernacle il a pris son sacrifice il a pris son sang il allait le présenter à Dieu Alléluia Alléluia Donc si vous êtes vous êtes je veux le dire si vous êtes avertis vous savez que dans le ciel il y a aussi un tabernacle dis Amen où Dieu réside et il est important en tant que chrétien de pouvoir entrer dans ce tabernacle de pouvoir entrer dans ce tabernacle après avoir traversé le gate on avait vu l'hôtel de sacrifice qui représentait les quatre expériences que le chrétien de l'épreuve c'est là-bas qui voit la croix et là-bas il expérimente le pardon de ses péchés et nous avons vu que les quatre cornes représentaient les quatre expériences de la vie chrétienne c'est là-bas que le péché devait mourir c'est là-bas que l'ancien homme devait mourir Alléluia et pour cela il y avait à côté de l'hôtel de sacrifice il y avait la cuve des reins où le sacrificateur devait prendre l'eau pour se laver et se purifier et nous avons vu que l'eau représentait la parole de Dieu Alléluia 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 il est important de comprendre que nous marchons dans un grand désert qui est le monde et il est impossible de ne pas avoir les pieds souillés dans ce monde où nous vivons le péché couvre ce monde les réalités de la vie souvent nous poussent à souiller notre marche et c'est la parole de Dieu qui nous permet de laver nos pieds et d'enlever toutes sous les yeux et d'enlever toutes sous les yeux dit Amen à ça voilà pourquoi Jésus pouvait dire bien avant même qu'il ne meure qu'il soit ressuscité il a dit dans le livre de Jean 15 verset 3 que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée Alléluia donc la parole est ce qui nous sanctifie Amen voilà pourquoi je suis surpris qu'il y a des chrétiens ici dans cette salle qui n'ouvrent le Bible que quand ils sont à l'église t'inquiète je vais parler de toi aujourd'hui comment veux-tu être fort comment veux-tu sanctifier ta marche si tu n'ouvres ta Bible que quand tu es dans la maison de Dieu Alléluia alors qu'on voit qu'il est indispensable d'avoir les pieds lavés les mains lavées avant d'espérer rentrer dans le lycée beaucoup de chrétiens sont misérables parce que de tout ce qu'ils font il y a quelque chose qui ment qui est la parole de Dieu Alléluia Alléluia Est-ce que je peux prêcher Où est mon église ce matin Alléluia Où est mon église ce matin Où est mon église Écoutez je ne veux pas m'attarder sur des théories de l'Ancien Testament Je veux vous donner un message du Throne dit Amen à ça Le tabernacle est l'image si vous voulez du corps humain dans le parvis qui représente la chair là se trouvent tous les issues de la chair Alléluia Alléluia Maintenant lorsque vous rentrez dans le lieu saint le lieu saint représente votre âme et le saint des saints votre esprit Est-ce que vous pensez que je peux vous donner ces choses ? Alléluia lorsque vous rencontrez Christ votre esprit est sauvé votre âme est en train d'être sauvée votre chair va aller à la poussière votre flesh va aller à la poussière Alléluia Voilà pourquoi avec Dieu la chair n'a pas sa place The flesh is not important Est-ce que vous me comprenez un peu Do you understand me ? Vous êtes là ? Are you here ? Donc si le lieu saint représente notre âme Il est important que quelque chose se passe dans notre âme For something to happen in our soul Hello ? Hello ? Lorsque vous étudiez le lieu saint On va aller doucement Monsieur Je veux m'attarder un peu sur quelque chose Lorsque vous regardez cette picture Regardez Vous voyez que ici dans le lieu saint et le lieu le saint des saints Il y a une couverture Il y a plusieurs couvertures qui recouvrent cet endroit Donc quand vous êtes à l'extérieur Vous ne pouvez pas voir l'intérieur Vous ne pouvez pas voir l'intérieur Mais Dieu est fort Alléluia Alléluia Ce couverture que vous voyez Ne représente que Christ Est-ce que je peux Ta protection Est-ce que je peux vous parler ? Ces couvertures ont leur signification dans notre vie chrétienne Mais je ne veux pas m'attarder sur tous ces détails Ce que je veux que tu comprennes C'est que si tu es un enfant de Dieu Christ te protège Christ te protège Où que tu iras La pourverture de Dieu sera avec toi Et la Bible nous dit Si Dieu est avec nous Je veux parler à quelqu'un Qui pourrait être contre nous Souvent c'est important De se dire Que Christ est avec moi Ah j'ai vu Le livre de Colossiens Nous dit par exemple Colossiens 3 Le verset 3 Colossiens 3 Verset 3 Il dit Car vous êtes morts Et votre vie est cachée En Christ Alléluia Je veux parler à quelqu'un Il faut que tu dors En paix Il faut que tu dors En paix Parce que la Bible dit Que nous sommes morts Et nos vies Et nos vies Sont cachées en Christ Pour que tu prennes ma vie Tu dois passer par Christ Voilà pourquoi Dieu est en paix Je ne mourrai pas Je ne mourrai Je vivrai Je vais mourir Quand Dieu aura décidé Que c'est mon temps Ma vie Elle est cachée Et c'est l'image du tabernacle Il n'a pas couvert ta chair Parce que lorsque tu mets ta chair Retourne dans la poussière Oh my God Mais il a couvert ton âme Et il a protégé ton esprit Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre du temps A travailler ta chair Elle ne sert à rien Parce que il n'est pas utilisé Il faut investir dans ton âme Mais tu dois investir dans ton âme Mais tu dois investir dans ton âme You have to invest in ton âme Alléluia Alléluia Dis avec moi Alléluia Mais il n'a pas protégé seulement ton âme It is not only protect your soul And your spirit La Bible dit The Bible says Oh je cherche mon église La Bible dit La Bible dit Nous portons en nous Nous portons en nous Ce trésor Ce trésor Qui est recouvert Qui est recouvert Ok Ok Est-ce que vous connaissez ce vers-ci Do you know that verse Vous avez dit quoi Meaning what En moi In me Il y a un trésor There is a treasure Mais Dieu a voulu cacher ce trésor Mais Dieu a voulu cacher ce trésor Avec la boue Avec la boue Si nous allions voler Otherwise they would have rubbed it Alléluia Alléluia Qui croit ça Who believes it Ce matin This morning Je veux dealer avec les choses de ton âme I want to deal with the things of your soul It is necessary For you to understand That you are valuable C'est important It is important Vous n'allez pas marcher avec Dieu You will not walk with God A certain dimension At a certain level Si votre âme n'est pas regenerée If your soul is not regenerated Alléluia Alléluia Aujourd'hui je vais te piquer Today I am going to sting you Say with me the holy place We are going to the holy place Agree? Écoutez-moi bien Listen to me La première caractéristique du lieu saint The first characteristic du lieu saint C'est que c'est plus petit que le parvis Is that it is smaller than the courts Alléluia Alléluia Seuls Only Les sacrificateurs The priests Avent accès au lieu saint Had access to the holy place C'est un endroit It is a place Tu pouvais supporter seulement 10 personnes That could only take 10 people Alléluia Alléluia Quand au lieu tressé When it comes to the holy of holies C'est une seule personne Only one person C'est comme si It is as such Il y a des privilèges et des bénédictions There are privileges and blessings Qui n'appartiennent pas à tout le monde Qui do not belong to everybody Il y a des choses en Dieu Qui sont réservées seulement Aux gens qui ont connu la croix Aux gens qui ont crucifié la chêne Et qui ont décidé de marcher avec Dieu On n'aura pas les mêmes grâces Vous allez dire Que Dieu était Dieu et juste Je vais vous dire aujourd'hui Lui il est injuste Il n'est pas injuste Il est fait Tout le monde Faut un certain nombre de choses Réveille-toi Tu es en train de rêver Dieu Il ne donne pas tout à tout le monde Il y a un certain nombre de bénédictions De grâce et de faveur Ils sont réservés à une élite Alléluia Écoutez-moi bien Je peux louer Dieu avec le peuple Je peux servir Dieu avec quelques-uns Mais lorsqu'il s'agit de l'adorer Je ne peux adorer comme Dieu Je ne peux pas moi seul Je vais vous parler ce matin Je peux Adorer Dieu avec tout le monde Alléluia Mais lorsque je dois servir Dieu Je dois commencer à faire attention Je ne peux pas servir Dieu avec tout le monde Il faut que je serve Dieu avec une catégorie de personnes Amen Non toi qui attends que je sois ton camarade Je suis en train de perdre ton temps Je ne serai jamais ton camarade Je n'irai pas ton anniversaire Je ne mangerai pas ta table Si tu veux Ne viens plus à l'église Dans le service de Dieu Tu dois commencer à chercher des gens qui pensent comme toi Des gens qui marchent comme toi Qui réfléchissent comme toi Pourquoi ? Parce que servir Dieu Ce n'est pas un jeu Tu ne peux pas faire confiance à tout le monde Tu ne peux pas confier tout le monde Dans le ministry Quand les gens commencent à s'approcher de toi Fait attention Quand les gens commencent à s'approcher de toi Fait attention Voilà pourquoi dans le lieu saint Il y avait une sélection qui se faisait Il y avait une sélection qui se faisait C'est pas ça qui est le plus important J'arrive dans les choses importantes J'arrive dans les choses importantes Alléluia Alléluia Oh my God, my God Mon Dieu, mon Dieu Il y avait trois éléments importants dans le lieu saint On va gagner du temps Est-ce que vous pouvez prêcher ? Il y avait trois éléments importants Il y avait la table des peines de proposition Il y avait le chandelier à la menorah Et il y avait l'hôtel des parfums Je demande au Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que plus je réfléchis Parce que plus je réfléchis Plus je fais des recherches The more I do my research Je ne vois rien On me donne des significations Jusqu'à ce que le Seigneur Il me donne des significations Dieu est fort I said God is strong Dieu God Est fort Lorsque le sacrificateur Entre dans le lieu saint Il y a trois éléments Qui se présentent à lui Il y a trois éléments Qui se présentent à lui C'est vrai Il doit mettre sure Il doit mettre sure Il y a toujours la lumière Dans le champ de l'île Il doit mettre sure Que les peines de proposition Sont toujours frais Il doit mettre sure Que l'hôtel de parfum Est toujours activé Et le Seigneur me dit Et le Seigneur me dit C'est pas de ça qu'il s'agit Dis avec moi Le pein de proposition Est-ce que vous êtes sûr Are you sure I can preach Who doesn't understand What I'm saying I can go low if you want Say with me the showbread Say with me the showbread It is a table Which was made of wood Of acacia So when you look It is covered with gold Because at a certain time In your walk with God Your flesh must not Express itself anymore Everything that God does The flesh does not Say a word Listen to me You can serve God If you want With your flesh But you will not see Any glory If you want to see The glory of God At a certain point You have to deal With your own flesh Alleluia Alleluia The bread of life Those bread Was the food of the priest Alleluia Alleluia Who's the priest among us Some people are not even sure The Bible says He may have asked The people of priests Lift up your hand It's okay Where are the priests? Amen The Bible says The food of the priest They do not eat everything They do not eat anything But they eat the true bread And those bread Represente The bread of life Jesus came one day He said You do not eat my flesh And you do not drink my blood You cannot be my disciples When Jesus said that A lot of people departed from him Why? Because it is written That the man will not live a bread only But he will live a bread Alleluia Alleluia As a priest Ta première nourriture Your first food Doit être la parole de Dieu The word of God Can I take some time on that? Ecoutez Listen C'est bon de venir à l'église It is good to come to church When I see you I'm happy But a lot among you Do not come to church to listen Lorsque vous venez à l'église When you come to church You are sitting But you are distracted Alleluia Alleluia Beaucoup parmi vous A lot among you Se preocupe des choses Qui n'ont pas l'importance Que qui sont assis Et le Seigneur me dit De vous dire Vous êtes des chrétiens chétifs Parce que vous ne nourrissez pas De la parole de Dieu Pendant que je suis en train de prêcher Je ne veux pas que tu m'écoutes Je veux que tu me comprennes Je veux que tu me comprennes Je veux que tu me comprennes By hearing La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Est-ce que je peux flotter un peu La parole de Dieu Pendant que je suis en train de prêcher Le Dieu veille à ce que tu dors Pourquoi ? Parce qu'il sait Mais si tu comprends Tu dis qu'il a un problème Il a un problème Tu ne fais que regarder ta montre Quand il va finir Quand il va finir Quand il va finir Écoute-moi bien La Bible est claire Quand ils disent les tueurs de géants Les sacrificateurs se lèvent Mais tu vas tuer le géant avec eux La Bible dit La parole de Dieu Est une épée à tout tranchant Tu veux tuer ton géant avec quoi ? Avec ta pensée ? Tu veux tuer ton géant avec toi ? Avec seulement ta volonté ? Ce qui te donne la force De tuer ton géant C'est la parole de Dieu Que tu as compris Voilà pourquoi Lorsque pendant 40 jours Goliath est en train De menacer Israël Personne ne pouvait se lever Parce qu'ils ont écouté Mais ils n'ont pas compris Qu'ils sont le peuple de Dieu Et quand David vient Il est choqué pourquoi ? Qui est ce texte reconstruire ? Il a compris Il n'est pas n'importe qui Il est un enfant de la promesse Il n'a pas eu besoin Il n'a pas eu besoin De faire grand chose Il dit Qui est ce texte Qui vient défier Le peuple de Dieu Beaucoup parmi vous sont assis A lot among you C'est des géants Qui sont assis C'est des géants Mais ils sont défeated Yet ils sont défeated Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Parce qu'ils n'ont pas Parce qu'ils n'ont pas Le peuple de Dieu Je vais te donner un verset Qui va te faire du bien I'm going to give you a verse I'll be good to you Listen to me Write the things at church It will help you later As we preach You distract it Listen to me Leave your children somewhere What you are going to listen to Ça va t'aider pour ton futur We'll help you for your future Ne te laisse pas distraire Do not let yourself be distracted While we're preaching You chew on your gum Ton âme est déjà distraire Your soul is already distracted Pendant qu'on prêche While we're preaching Tu es préoccupé sur ton téléphone You're preoccupied on your phone Ton âme est déjà distraire Your soul is already distracted Tu viens, tu écoutes You come, you listen Mais tu n'es pas nourri But you are not fed Quand le diable vient When the devil comes Qu'est-ce que tu lui diras ? What are you telling him ? Jésus a dit Il est aussi écrit Ça veut dire que Quand le diable envoie une flèche Au lieu de pleurer Tu dis qu'il est aussi écrit Qu'est-ce que tu dis ? Oh Seigneur, sauve-moi Oh Seigneur, sauve-moi Oh Seigneur, sauve-moi Dieu ne vient jamais Pourquoi ? Parce qu'il est parti Il t'a laissé Il dit c'est ton tour Vas-y Ecoutez-moi bien Jésus Passait tous les jours Devant le temps Et je suis convaincu Que ce paralytique là Il était là tous les jours Mais Jésus l'a vu Il ne l'a pas guéri Pourquoi ? Parce que Jésus savait Que ce paralytique Il était le paralytique De Pierre et de Jean Si vous lisez vos paroles Vous n'allez pas comprendre Ce paralytique Il était le paralytique De Pierre et de Jean Je ne vais pas le guérir maintenant Mais le temps vient Où il y a une personne Qui viendra Voilà pourquoi la Bible dit Le premier jour Quand ils allaient au temps Ils ont vu cette personne Ils ont dit Nous n'avons ni ordre My God, laissez-moi vous parler Ils n'avaient pas Les ressources humaines Ils n'avaient pas Les ressources naturelles Prophète Mais ils avaient une ressource Qui était inétarissable Pour appeler la parole de Dieu Il dit Nous n'avons ni ordre Nous n'avons ni d'argent Mais ce que nous avons Nous te le donnons Lève-toi Et marche Combien de tes paralytiques Sont là à t'attendre Combien d'aveugles t'attends Il y a des choses Que Dieu ne fait pas Blondis ce qu'il veut Qu'il peut sauver vos âmes Il dit C'est la parole de Dieu Qui a été planté où ? En vous Qui peut sauver Votre âme Voilà pourquoi j'aime La folie de la prédication Oh my God Écoutez De vous donner un rhema for free Fais comme ça si tu es là Lorsque quelqu'un est brûlé On prend une partie de sa peau Et on vient greffer Ça suit la partie brûlée Et après quelque temps La peau qu'on a enlevée ailleurs Qu'on a mis ici Va venir se coller Et souvent Et parfois Si tu regardes bien Tu vas voir que C'est la même peau C'est ça le mystère de la prédication Laissez-moi vous dire quelque chose Lorsque vous êtes brûlés On prend la peau ailleurs Lorsque vous êtes sauvés Je veux que vous vous asseyez à l'église Et il permet que je prêche Quand je prêche Sur la paix Je prends la paix ailleurs Et je viens la coller sur toi Ça veut dire quoi ? Même si tu n'avais pas la paix Tu peux avoir la paix Voilà pourquoi tu dois comprendre Peu importe tes origines S'il n'y avait pas de milliardaire dans ta famille Parce que la parole A été greffée Tu peux devenir milliardaire Tout ce que tu n'as pas Et je peux ne même plus prêcher Je dis tout ce que tu n'as pas Tu peux l'avoir Si simplement tu vas le chercher dans la parole Voilà pourquoi Dieu veut que tu entends Que tu comprennes Et lorsque tu comprends Tu vas voir que ton caractère changes Tu vas voir que ton caractère changes Tu vas voir que ton caractère changes Quand une femme Quand une femme Quand a woman Ou un homme Or a man Elle te reproche toujours la méchante They always reproche you the same thing Tu es mauvaise Vous êtes méchante Vous êtes méchant et tu ne changes pas et tu n'as pas la parole il signifie que tu n'as pas la parole parce que lorsque la parole est prête oh my God il a dit il envoia sa parole il n'a pas envoyé l'onction il n'a pas envoyé la puissance il n'a pas envoyé les prophètes il a envoyé sa parole sa parole est là et elle est guérie et la parole est là Voilà pourquoi, écoutez-moi bien J'ai envie de vous dire quelque chose Sur la croix Sur la croix La parole Qui était crucifiée Ne pouvait pas mourir Écoutez-moi bien On peut crucifier la parole La parole va faire comme si elle est hors Mais il y a un verset qui dit Ma parole Ne retournera pas à moi Sans avoir fait ce pour quoi elle était en fait Donc on peut crucifier la parole La parole va rire Je vais dire à quelqu'un quoi Si Dieu t'a donné une parole On peut te faire ce que les gens font Mais une chose est sûre Cette parole Ne retournera pas à toi Sans avoir fait ce pour quoi elle est en fait Peu importe Les générations Si dans ta famille Personne ne réussit Nous on s'en fout de ça Nous on s'en fout de ça Parce que j'ai reçu une parole Qui a été greffée Que a été greffée Écoutez Le problème est la greffe C'est que La greffe Prend du temps C'est ça qui est ton problème Parce que lorsque tu reçois la parole Parce que lorsque tu reçois la parole Et que tu ne vois encore Qui commence à paniquer Tu commence à paniquer Alors que la parole est en train de greffer It's actually being stick on you. Okay. Okay. Alléluia. Amen. If the word delays, it is because God is not done yet. It does not mean my God. Listen to me well. You are priests. You must eat the word of God. He said the word that is implanted in you. Listen to me well. It means that I can be weeping. But if I have a word implanted in me, it can save my soul. The devil knows the power of the word. Listen to me well. The Bible says in the book of God, in the beginning, was a word. The word was with God. And the word was God. It was in the beginning with God. And the things were created by it. Nothing of what has been existed has been done without it. Amen. It was the life. Meaning what? If I am sick, what is the reason why I love the testimony of the man of God? that he was sick. He had already received healing. He had received the healing. But it was taking time. And the enemy came to tell him that they have prayed for you. You have to try everything. And today they say that you have said to her. But the devil is a liar. The devil is a liar. Listen. What I like in the verse of John, it is said, verse 3, they say, all things were made to him. And without him, in it was life. Amen. You must understand something. If God has created everything through his word, nothing is going to change. The things that did not exist in your life will also exist through the word. I want to be deep. Oh my God. Ah, Jésus. Est-ce que je peux être profond? Can I be deep? Lorsque Dieu a créé toutes choses, when God created our things, the Bible says, listen to me. Je prie que tu comprends. I pray that you understand. Que non seulement il a créé toutes choses, that only did he create everything, but il maintient, by his support, everything, by his words. Oh, je vais perdre quelques-uns ici. I'm going to lose some of you. When you purchase a vehicle, le fabricant, the manufacturer, s'en fout de ce que tu penses, does not care about what you think. En a fabricant sa voiture, when he was building his car, il t'a donné un manuel, he gave you a manual. Alleluia. Alleluia. Donc, même si tu aimes le jus d'orange, sa voiture ne fonctionne pas avec le jus d'orange. Sa voiture fonctionne avec l'essence. His car works with gas. Alleluia. Alleluia. Dieu est l'auteur de la vie. God is the author of life. Il a donné le manuel de la vie. The manuel of life is the word of God. Aujourd'hui, les gens se lèvent, et moi je pense que on s'en fout de ça que tu parles. Tu es qui ? Même si j'aime le jus d'orange. Même si j'aime le jus d'orange. Va mettre le jus d'orange dans la voiture. Et aujourd'hui, nos vies ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que nous avons enlevé le manuel et nous avons commencé et nous avons demandé de nous aborder de nos propres principles. This is not even the quarter of my message. But I might, maybe I should stop here. Listen to me. Christians make me laugh. Listen to me. I don't want to insult anybody. The pig is an animal that is negative for your health. Christian he eats. He eats pig. He eats everything. He becomes fat. He goes to the hospital. They say you have a problem of high blood pressure. You have high cholesterol. He comes to church. Oh pastor, pray for me. I am sick. Are you serious? We pray for him. God removes the disease. Instead of taking the principle of listening to the principles to read what the Bible says that there are times that you must go and fast. There are times where you must not eat bread only. There are times where you have to withdraw yourself. It allows your body to regenerate. But you do not know how to eat bread only. You eat bread only. Now you go back to the hospital. We say you are sick. And you say pastor, pray for me. I will not pray for you in the name of Jesus. You have to respect the principle that I give them. We do not eat everything. Alleluia. Alleluia. It is at this table. I want to go far but I have to stop. Listen. You want the true power. It is in the word. A lot of people are disconnected. Listen. This light bulb it is a light bulb. It has a light inside. But for it to shine it has to be connected. Where are you connected? What are you connected to? A lot of servants of God that walk with God and the frustrations for the only reason that the man of God do not understand that you cannot live according to your gifts only. It happens a time where you have to put your gifts aside and try to live. Oh my God. J'ai envie de dire quelque chose. I want to tell something. Je ne connais pas des gens plus frustrés que les serviteurs de Dieu. I do not know people that are more frustrated than servants of God. Pourquoi? Why? Quand j'ai compris ça je ne fais plus cette même erreur. I don't do the same mistake. Écoutez-moi bien. Listen to me. You give. You give. You give and give in. Mais il n'y a personne pour vous donner. Mais il n'y a personne pour vous parler. Il n'y a personne pour vous parler. Il y a personne pour vous motiver. Il n'y a personne pour vous motiver. Il n'y a personne qui va vous dire « Reflace-toi. Il n'y a personne qui va vous dire Tu peux encore. Il n'y a personne You can do it again. Et quand des gens� viennent et quand des gens viennent commence à s'approcher de toi start to come close to you ceux qui sont là pour te chicher qui vont te dénouiller c'est eux qui vont commencer à être jaloux des gens que tu emmènes vers toi pour pouvoir t'épauler si ce n'est pas pour dire oh, est-ce que c'est pour dire oh non, c'est parce qu'il a l'argent oui, 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 je m'en fous j'ai besoin aussi que quelqu'un je me dise prophète allons, que tu manges au Grand Luce Café allons, que tu te reposes au sport allons, que tu te masse un peu le corps je veux que tu conduises notre voiture je veux que tu conduises notre voiture le gars est jaloux c'est parce qu'il a l'argent oh, parce qu'il a l'argent oui, comme il a l'argent oui, c'est parce qu'il a l'argent c'est pas parce que j'aime l'argent mais comme homme de vie mais comme homme de vie parfois nous avons besoin que quelqu'un nous donne stop it wizards, witches stop it dès que quelqu'un s'approche d'un homme de Dieu when someone comes close to the man of God what does she want keep on talking keep on doing it that's the reason why I say I may not choose my parents but I will choose my friends yes, I will choose my friends I need people that can look at me and say what you did is wrong they're going to say what you did is wrong I believe that you can do not be low by those things rise up I believe in you it makes me happy but some people are there all they want is just take advantage man of God pray for me ok, ever since what have you done for me and you always say bad things about me I don't care keep on talking what have you done for me Amen let's come back to the message ok it is at this table that God surrounds our will remember in your soul there is your will listen you eat at this table you are not eating my prophet and God said love your neighbor as yourself and there is some little amber sound that comes and disrespects you and you want to slap the person so bad and the food that you ate says surrender your will to me you start to speak in tongues it is at this part that it starts to hurt and a lot of priests have not surrounded their will they do what they want every time they want it so now when they are done doing it they say Lord I want your presence what presence are you requiring your soul your will must be surrounded so the word of God looks at you you look at it it says the thieves will not go to heaven send them when you come to church your hands are so mighty they can recognize the dollar bills in your pocket you know you know this is 100 you know this is 50 you know this is 20 you do like this God says my son give me you say Lord what you know God said okay and because the Holy Spirit is a gentleman he lives you alone keep doing what you're doing the life that you're living keep living it no one can speak to you you are busted some people when I look at them sometimes I'm like listen one day in Africa I'm going with my brother to the hospital there is a pretty lady oh my God oh she was pretty alright we said how can God do such things she's too pretty she came she walked before us with her dress and one time she stopped she started to look left and right so what's happening listen she had meningitis she had just pooped on herself oh my God man is nothing so we start to smell a weird smell so the pretty lady that was swagging this is how she can finish tell your neighbor you are nothing let the word of God transform you I say you're not afraid to allow other men of God who come there preach I say yeah I also want to be blessed listen to me even if you make heaven fall down this is what God has given you the word of God told me that God gives me according to my ability I do not want to be like you because a lot of people do not understand to become like me there is a weight there is a sacrifice and you don't want my sacrifice you don't want my weight but you want to become like me you don't want it cost to be guy Joseph watch out now you see the prophet here he has a great church you see I want to be like him you know his sacrifices read your bible I want to preach can I talk to you for five minutes you sure clap for the Lord amen the word of God is a living word humility always precedes glory it is there when you face the bread the bread of life that you meet your humanity you can move mountains but it is before the word of God that you truly see who you are you can say I am nice I am good I am humble but only you knows when God says to what you answer to him hallelujah you say no I don't come to this church there is no one to take care of me you think that this is a daycare this is a daycare to you God sent you here for you to be babysat it's to make of you a son and a daughter if you don't want to come don't come anymore it's okay it means that you couldn't handle being here because to stay here you have to be a boy amen and you can be weeping and you say it's going to be alright God strengthens you everything will be well amen you say well those people are not good I don't have money I have nothing and they're changing cars and cars and no one is going to call me listen we're not going to call you not today we're not going to call you tomorrow because God is not interested in your children he wants sons let's be serious to see our spiritual father you have to request it for your spiritual father to save my son I'm going to give you a secret my brother you are going to you are going to empty your pockets you are going to wash his clothes you are going to clean his shoes and you are going to be at home he gets up in the morning he sees you he says hey Guido what you doing here no I just came here he said oh okay okay I'll come back he lives in his living room he goes and sleep he wakes up at 2 he says oh I'm sorry I'm tired I forgot here you are going to be like oh this man of God is disrespectful he said he's coming and he went to sleep what does he think friends tell your friends say my friends you know how many years Elisha served Elijah you know how many years they say he took him from Gilgal they went to Bethel from Bethel they go to Turaco for you they were just going around Elijah said Elisha stay here I'm going I don't need you anymore he says friends it's okay I follow you regardless so you want me to give you my anointing man of God pray for me I want to become like you you're crazy gift like that I say my spiritual father insults me he insults me I want to cry I'm crying the following day God says like the 200 dollars that you just received go and give it to him I said Lord today if you want to kill me I'm not going to give him my money and we're going to see God said okay so we're walking God says give your money you know the Lord is so strong how did I give him the money I don't know so when I'm done giving he took it and my money my own money he says let's go and eat we go and eat out of my money to work with God is not easy my God but the day when I was taking my plane after my consecration the guy was crying he was crying like a baby we are in the car he was whipping I said well dad what's going on he says no one was able to bear me like you bought me he said me I bless you listen to me I never suffered in the United States I don't say it to swag when I came I had $200 in my pocket today forget about it Amen everything that I've done during those years it is today that I see why because God wanted me to submit to this man listen if you do not have the word of God you would not go anywhere because the second thing that you see in the holy place is the lampstand listen to me in the lampstand there is in the holy place there is no light in the holy place there is no light the light of the day does not light up it's dark the only light is the menorah the lampstand next Sunday it's part of your mind he said he said your word is a lamp on my way Amen I love the word of God listen to me you can be down but there is a source that never runs dry oh my God oh my God oh my God listen la deliverance deliverance that does not start by anointing it is to know the truth and the truth that sets you free I pray I pray that you fall in love with the word listen if you don't understand read it why because Isaiah said God has spoken and his spirit has gathered his words why because behind every word there is a spirit even if I don't understand I read my Bible you cannot see a Christian that you leave your house without having to read at least one verse in your Bible when you are down it is because you don't have the word the devil is waiting for you outside he has already prepared everything he sends confusion he sends scorn he sends weakness you must have something to start your day with and he starts with the show bread and you know what is amusing every week they renew the bread meaning that your word of yesterday you cannot take it for today no God is not limited he renews his goodness every morning his grace is every morning c'était mon message that was my message alléluia ce matin this morning je veux que tu te tiennes debout I want you to stand et que tu dises au Seigneur and I want you to tell the Lord tu veux aimer sa parole you want to love his word listen ce que vous n'avez pas what you do not have se trouve dans la parole is in the word je peux vous donner un preview pour le dimanche prochain je peux vous donner un preview pour le dimanche prochain je peux vous donner un preview you want a preview if I start if I start I won't be able to finish because I want to buy my own CD I need to listen to myself listen to me do we know God but j'analyses I study I analyze what a mighty God you are your soul your soul needs to be regenerated your spirit your mind your intelligence needs to be renewed because you can have all this word but if your mind is not renewed it will be hard for you to believe that with two loaves of bread and three fish or two fish and three loaves regardless you can actually feed five thousand people if your mind is not renewed you won't be able to understand but it is at this table that the word it starts to become the light it lightens up at the lampstand it becomes spirit and life and out of the perfume the intercession starts meaning what I have heard I had a revelation you follow I ate the word something happened here but now hey there is an intercession that comes up listen you will be men and women who pray when you know the word of God because the word of God produces something in you that cannot lead to indifference we are not even in the Holy of Holies my God bless God this morning open your mouth and bless God bless God Father we bless you for your word Merci.